Salut et bienvenue dans le podcast des gens, des tracteurs. Nous irons à la rencontre des personnes qui font le machinisme agricole d'aujourd'hui et qu'on ne voit jamais. Moi, c'est Johan Fon et je vous guiderai tout au long de cet épisode. Aujourd'hui, on reçoit du coup Victor dans le podcast des gens, des tracteurs. Merci d'être là avec moi et de prendre du temps pour participer au podcast. Présente-toi, qui es-tu et pour qui tu travailles ? Merci déjà de me recevoir. Victor Berton, je suis au sommet de l'élevage. Je suis en charge du développement au sein du sommet de l'élevage, c'est-à-dire tout le développement stratégique qu'on a en termes de communication, de commercialisation, de marketing, prendre les bons choix stratégiques pour développer la société. Et je suis aussi en charge du digital au sein de la société, c'est-à-dire quels outils digitaux, comment on interconnecte des outils, sur quoi on investit, sur quoi on doit se focaliser pour développer digitalement, en fait, notre société, dont on va dire le navire amiral et l'événement sommet de l'élevage. Très bien. Et qu'est-ce qu'on fait comme étude pour en arriver à ce genre de métier ? Il n'y a pas une étude précise pour dire, tiens, il faut faire telle étude pour ça. Moi, j'ai fait des études dans une école de commerce, notamment, j'ai fait tout à l'étranger. Enfin, j'ai fait prépa en France. Puis après, je voulais avoir un autre type d'étude, une autre façon d'apprendre, d'être éduqué. Donc, je suis parti à l'étranger pendant près de dix ans où j'ai fait un master en finance. Après, j'ai fait un junior MBA, un peu comme un doctorat, si vous voulez, en école de commerce, qui était plus orienté sur le management international, de grands projets internationaux. Et puis, c'est comme ça qu'on en arrive un peu, des fois, à gérer des grands projets d'événementiel. Je pense que s'orienter même une école d'ingénierie ou de commerce qui permet de voir une organisation de grands projets, on peut arriver à être au sommet de l'élevage ou à être dans l'organisation de grandes manifestations. D'accord. En effet, ça doit aider. Ça fait combien de temps que tu bosses pour le sommet de l'élevage ? Moi, c'est un petit peu particulier. Alors vraiment, là, mon CDU, je me suis relancé à fond dedans. Ça fait que trois ans, on va dire, post-Covid. Après, j'ai fait un peu tous mes stages à l'époque, parce qu'en fait, je vais être peut-être un peu plus dans l'explication. Dès mes 18 ans, j'ai fait mes stages au sommet de l'élevage. Donc, c'était en l'été ou autre. Mais moi, je suis vraiment né dans le sommet de l'élevage. Puisque mon père est le directeur aujourd'hui et aussi le fondateur il y a 32 ans. Et donc, il a créé le sommet de l'élevage la même année où je suis né. Donc, je suis un fils unique. Donc, c'est un peu mon frère jumeau dans un sens. Donc, j'ai vraiment grandi avec ça, même à la maison, avec cet événement. Et puis, bon, par mon parcours et puis, il y a eu le Covid où on ne pouvait plus faire de grands projets internationaux, pas d'événement, je suis revenu à la maison. Et puis, le projet m'a plu. Et puis, je ne suis pas reparti à l'étranger sur d'autres gros projets. Je me suis investi à fond dans le sommet. Mais voilà, c'est là aujourd'hui. C'est pour ça que je suis ici maintenant. La boucle est bouclée, tu n'en repartiras plus, alors ? Après, des fois, on se rend compte, on imagine toujours que l'herbe est plus verte ailleurs, alors que nous, en Auvergne, elle est bien verte. Très bien. Tu parlais, c'est une société, le sommet de l'élevage, alors ? Oui, c'est une société qui est détenue par 28 actionnaires. Dans les actionnaires, on retrouve les différentes chambres d'agriculture, on retrouve les différents syndicats. Il appartient vraiment au milieu agricole, à 100%. Parce qu'en fait, si vous voulez qu'un salon marche, il faut que tous les acteurs, tous les réseaux du milieu poussent dans le même sens. Et nous, c'est un petit peu comme ça qu'on a construit la société. En se disant, il ne faut pas que rien que les Cantalous ne soient pas d'accord avec les mecs du Puy-de-Dôme et que les autres territoires à côté ne souhaitent pas venir parce que ça ne leur appartient pas. Donc, il y a la Chambre d'agriculture du PACA, de l'Occitanie, de la Nouvelle-Aquitaine, de Bourgogne, de Bourgogne-Franche-Comté, de l'Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, tout le monde a un peu de part, les jeunes agriculteurs, tout le monde a un petit peu de part. Et donc, ça fait que tout le monde pousse dans le même sens. Et donc, ça fait que le sommet, petit à petit, est monté en puissance. Et en 32 ans, on a toujours monté une petite marche tous les ans. C'est assez dingue de le dire, mais on n'a jamais baissé d'une année sur l'autre. Donc, c'est des choix aussi un peu stratégiques et autres qui ont permis une telle croissance. Mais c'est une société et on a zéro euro de subvention. D'accord. Il faut en avoir conscience. C'est vraiment une société. C'est le modèle économique. Et tous les bénéfices sont toujours, en fait, réinvestis dans l'événement. Et donc, en fait, j'aime bien le dire un peu très simplement, mais un euro investi au sommet de l'Elvache, un euro investi dans le milieu agricole, qui est réinvesti toujours au profit du milieu agricole. Génial. Je ne savais pas qu'il y avait toutes ces... Donc, autour de la table, vont s'asseoir, comme tu dis, tous des acteurs vraiment du milieu agricole. Et quand on parle d'une chambre d'agriculture ou d'un syndicat, on est vraiment dans la base du milieu agricole pour aller dans le bon sens de ce que recherchent les agriculteurs et tout. On ne peut pas mieux faire. Très bien. C'est le but. Après, il y a des... Je sais, il y a des grands groupes événementiels ou qui appartiennent à des hedge funds qui demandent des 40% de profit, des choses comme ça. Nous, on en est très loin, mais parce que tout est tout le temps réinvesti, en fait, au profit du milieu agricole. Je ne dis pas que c'est une entreprise à mission, puisqu'on est une société privée qui dégage quand même un petit peu de bénéfices. Mais il n'y a jamais eu, en 32 ans, même le versement d'un dividende. C'est-à-dire que tout est toujours réinvesti au profit de l'événement. Mais parce que l'événement est construit dans le but de bénéficier à l'agriculture. Oui, il n'y a pas de l'argent de l'argent. C'est une certaine logique, mais c'est comme ça. Et on n'a pas de subvention. On a zéro euro de subvention parce que c'est très rare, en fait, à souligner, et notamment dans le milieu agricole. Enfin, il y a beaucoup de concours nationaux ou de salons qui obtiennent des subventions. Et nous, on s'est construit différemment en se disant, même si le jour où on nous sucre les subventions, on peut quand même tenir notre événement. D'accord. Et tu dis que tu n'as jamais connu de la baisse, tu n'as que toujours augmenté un peu. Alors, tu parles de quoi, augmenter quoi ? Alors, les salons, oui. Les salons, on se compare, c'est le nombre d'exposants, le nombre de visiteurs, le nombre de mètres carrés, le nombre d'animaux accueillis. Pour un salon agricole, dans l'élevage notamment. Et en fait, on regarde que, il y a la première année, on était sur peut-être 120 exposants. Maintenant, on est à 1 700. On était sur une dizaine de milliers de mètres carrés de stands. Et maintenant, on va être pas loin de stands nets de 100 000. Et puis, quand on parle de la taille d'exposition, maintenant, on a atteint 220 000 mètres carrés d'exposition. Voilà. Donc, on s'est multiplié. Et en fait, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. On ne s'est pas dit, tiens, on est passé de ça. On est passé de 220 à 180 à 240. On est toujours monté un petit peu, un petit peu, un petit peu. Et puis, c'est au bout de quelques marches qu'on monte. On a monté quelques étages. Et donc, d'être d'un petit salon, en fait, on va dire, qui était très régional. Même, c'était un peu comme un commissaire agricole de Cournon, même pas de Clermont. Et bien, on fait partie des plus gros salons agricoles mondiaux. Mais entre-temps, il y a eu le fait d'être vraiment régional, d'être vraiment national, d'être européen. Et maintenant, on accueille 90 pays. Donc, on peut quand même se considérer mondial. Doucement, mais sûrement. Du coup, on va retourner à la base. Qu'est-ce que c'est le sommet de l'élevage ? Tu peux nous faire une petite description ? Le sommet de l'élevage, c'est un salon professionnel, donc un but B2B entre des fournisseurs, on va dire, de l'agriculture et des agriculteurs. Donc, le but est de faire des relations commerciales et de booster la visibilité aussi des exposants. Mais souvent, on vient nous comparer au salon de l'agriculture en disant, ah, vous êtes le deuxième maintenant derrière le salon de l'agriculture. J'aime bien dire, mais se comparer au salon de l'agriculture, c'est un petit peu quelque chose qui est fou parce que le salon de l'agriculture, c'est vraiment des institutionnels de l'agriculture ou des régions qui viennent pour vendre du fromage, faire connaître leurs produits, qui viennent dans le but de communiquer avec des Parisiens, avec le grand public. Nous, c'est des vendeurs de tracteurs qui veulent vendre à des agriculteurs. Donc, on n'a ni les mêmes exposants, ni le même objectif, ni les mêmes visiteurs. Donc, on ne peut pas se comparer. Mais dans notre domaine, on va dire aujourd'hui, qui est le domaine de salon sur l'élevage, on est leader français. Et on veut même se dire que, si on se compare même à Eurotir en Allemagne, eh bien, on n'est pas si loin, voire même quand on se compare aux chiffres, les dernières Eurotir, c'était 1650 exposants, c'était 105 000 visiteurs. Nous, on a fait 1 680 exposants, 115 000 visiteurs. Eux, c'est une cinquantaine d'animaux accueillis, nous, c'est 2 000. Voilà. Donc, dans les chiffres, on pourrait même se dire un peu leader mondial. D'accord. Parce que, oui, outre le fait d'avoir des fournisseurs de produits agricoles, machinistes, mais aussi, je ne sais pas, filets, ficelles, ce genre de choses, tu as aussi des animaux. Alors, c'est quoi les concours qui se déroulent dans ce salon ? On a 70 races. Alors, entre les ovins, les bovins viande, les bovins laits, tout ce qui est qu'un. Et on accueille tous les ans des nationaux autant en bovins laits, autant en bovins viande. Donc, souvent, les nationaux, les plus majeurs, on tourne autour de 4 races, 4 grandes races, en fait, qui viennent du massif central, dont, en fait, le massif central est le berceau de la charolaise, de la limousine, de l'aubrac et de la salaire, comme vous voyez derrière. Donc, on alterne un peu, souvent, tous les 4 ans. Ça dépend un petit peu, mais on a des commissions et on arrive à se projeter. On a déjà là défini jusqu'en 2028, par exemple, les concours. Et après, on alterne aussi ces concours nationaux avec des présentations de races qui sont aussi présents, parce que c'est important de montrer la génétique, parce qu'on a plusieurs milliers d'étrangers, par exemple, qui viennent pour en acheter. On a aussi des éleveurs qui viennent pour acheter de la génétique de leurs troupeaux. Donc, c'est important aussi d'accueillir tous ces concours. Souvent, c'est 70 races, donc 70 au minimum concours ou présentations animales. D'accord. Et c'est un concours national, alors ça veut dire quoi ? C'est que quand tu gagnes ton prix, tu as la meilleure vache de France, c'est ça ? C'est ça, oui. C'est des concours, en fait, avec des catégories bien particulières. Ça peut aller de la génisse de 24 mois avec son veau ou du taureau charolais. Il y a des catégories, en fait, dans les races. Mais après, une fois qu'on a obtenu, en fait, ce prix, oui, ça valorise vraiment, en fait, la vache, le troupeau, l'élevage aussi, en fait, qu'il a obtenu. C'est la reconnaissance de travail des fois de génération en génération. C'est des fois, c'est parti du grand-père qui a amélioré le troupeau, qui l'a donné au fils qu'il a encore amélioré. Maintenant, le petit-fils qui est toujours là, il a une série génétique exceptionnelle. C'est très valorisant d'obtenir un prix, que ce soit, on le dit, au concours général agricole à Paris, mais aussi, en fait, à son concours national au sommet qu'on fait dans le zénith, le troisième plus grand zénith de France qui peut aller jusqu'à 10 000 places. Ça a quand même de la gueule. Moi, j'aime bien dire on met nos vaches ou Johnny Alli déchanté. Ça n'arrive pas souvent, en effet. Enfin, quoique, une fois par an, du coup, au sommet de l'élevage. Et du coup, c'est quoi les objectifs du salon sommet de l'élevage ? Comme tu as des exposants de machines agricoles, de fournitures agricoles, tu as aussi un concours, même si c'est lié, ça paraît quand même super différent. Alors, c'est quoi, vous, vos objectifs en tant que sommet de l'élevage ? Nous, les objectifs, c'est ceux qui financent vraiment l'événement, c'est aussi les exposants. C'est par la vente de stands. On répond aussi, nous, à nos clients et eux, qu'est-ce qu'ils attendent, en fait, du sommet de l'élevage ? C'est de faire des contacts utiles, voire même des affaires directement sur place, mais au minimum, des contacts utiles commerciaux. Donc ça, c'est le premier objectif majeur d'un salon B2B. Le deuxième, c'est de booster aussi leur visibilité. C'est-à-dire, je suis présent, je suis visible, les gens m'ont remarqué, comment je souhaite qu'on me perçoive, parce qu'on a un public. Et après, c'est aussi un troisième objectif, et j'aime bien le dire, mais c'est de passer un bon moment, parce que ces sociétés qui accueillent, en fait, leurs clients ou qui vont accueillir des nouveaux clients, ils se doivent de recevoir et de la bonne manière, en fait, leurs clients, leurs futurs clients. Et puis, c'est dans l'essence même du milieu agricole. Moi, j'aime bien dire, on parle souvent de salon B2B, moi, ça me fait très plaisir quand on me dit, ah, t'es une foire, ou voir, t'es un commissaire agricole. Nous, on est le commissaire agricole du 21e siècle. Et un commissaire agricole, c'était quoi ? C'était un mec qui descendait de la montagne avec sa vache, qui la vendait, qui avait un petit pécule comme ça de billets, qui achetait une petite machine agricole et qui faisait la fête avec les copains. Mais si on oublie qui est la machine agricole ou le moment conviviaux, on ne répond pas vraiment aux attentes de notre milieu. Donc nous, la convivialité, ça fait partie des valeurs essentielles même de notre salon, qu'on comprenne, qu'on cultive, qu'on essaie tous les ans d'améliorer dans la bonne direction. OK. Et pourquoi ce salon, il se trouve à Clermont ? C'est un petit peu, j'aime bien dire, quand vous faites un salon professionnel pour les agriculteurs, vous allez vous mettre dans le bassin où il y a des agriculteurs. Vous faites un salon sur le vin, vous le feriez peut-être à Bordeaux ou en Bourgogne. Voilà, si vous cherchez à avoir des vignobles. Nous, un salon sur l'élevage, on va se mettre dans le bassin de production et quand on prend en termes de taille, le massif central, le 19 département, deux fois la Belgique, c'est la plus grande région d'Europe, d'élevage, tout simplement. Clairement, en étant un peu sa capitale, c'est assez logique, c'est central en France en plus, pour faire venir des agriculteurs autant du sud, du nord, que de l'ouest, que de l'est. C'est assez logique d'être à Clermont-Ferrand. OK. Et il dure combien de temps ce salon maintenant ? Je sais que ça a changé il n'y a pas longtemps. Oui, quatre jours. C'était un vrai pari. En plus, on l'a fait post-Covid. Post-Covid, si on remet dans le contexte, tous les salons avaient perdu 25%, 30%. Personne ne voulait, avait peur de, enfin, tout le monde avait peur de revenir dans les salons. Personne ne se disait, tiens, il faut augmenter de jour. Même au contraire, on disait plus, il faut réduire. Nous, on a pris le pari parce que c'était aussi notre cours. On commençait à saturer sur le mercredi, le jeudi. On avait tellement de monde que ça créait des embouteillages énormes. Des gens qui pouvaient passer des fois trois heures dans des embouteillages à cause de la saturation, mais c'est trois heures en moins qu'ils passent en fait sur le salon. Donc, c'est trois heures en moins de contact utile pour nos clients. on s'est dit, il faut élargir même certainement l'espace, chose qu'on a fait quand on pousse les murs au maximum qu'on peut. Et après, sinon, il faut élargir en temps pour pouvoir répartir des flux. Et donc, on s'est dit, on va ajouter une journée, même si, en fait, nos exposants, à la base, quand on enquêtait, il y en avait, il y en avait peut-être moins de 30% qui souhaitaient avoir une quatrième journée. Ce qu'ils disaient, les frais d'approche ont augmenté, et nous, c'était un vrai pari. Et aujourd'hui, quand on fait nos enquêtes, on est à 60% de gens qui souhaitent les quatre jours. Donc, ça veut dire que si on voulait repasser à l'inverse, on aurait plus de la moitié des gens qui ne seraient pas contents. Donc, ça a été un pari que je pense qui est gagnant et puis, on le voit même sur la dynamique du sommet. Aujourd'hui, on a passé la barre des 100 000 visiteurs, 115 000, on espère même 120 000 visiteurs l'année prochaine, sachant qu'en plus, on est dans un milieu agricole qui perd en agriculteur. Donc, ça veut dire que c'est une double réussite. Et ça commence quand ? Ça commence le lundi ou ça commence le mardi ? Alors, c'est toujours mardi au vendredi, c'est toujours en semaine. Parce qu'on est un salon professionnel, donc c'est important d'être en semaine, que les gens prennent de leur temps en fait professionnel pour venir au salon et que ça ne soit pas un salon grand public comme on fait souvent les week-ends pour que les familles ou les non-professionnels aient le temps de venir. Nous, c'est un pari, mais on est proche de Clermont qui est quand même une ville moyenne mais quand même importante en France. plus de 300 000 habitants, enfin c'est une métropole en France, mais on ne met même pas une seule affiche en fait dans Clermont, même pas une 4 par 3 parce qu'on souhaite vraiment que ce soit des agriculteurs et pas des Clermontois qui viennent. Moi, par exemple, j'enseigne aussi, c'est un petit passe-temps que j'ai à côté, à l'IAE de Clermont, donc tous les ans je demande à mes classes et vous êtes déjà venus au sommet de l'élevage et puis on va dire 95% des gens me disent non et ça veut dire qu'on fait bien notre boulot. Ça veut dire que le petit Clermontois qui pourrait passer un super moment comme au salon de l'agriculture, il y en a de la majorité qui ne viennent pas et donc le salon est vraiment un salon professionnel. C'est au mois d'octobre ? Oui, tous les ans, première semaine d'octobre. Alors un peu, pourquoi octobre ? C'est qu'en octobre, on est toujours à la sortie de l'été, les vaches elles ont bien pâturé et donc elles sont vraiment belles, bien en chair, avec du beau poil et comme on fait aussi des concours en fait d'animaux, c'est un peu un concours de mode et il faut que ça soit le moment où elles sont le plus belles, où les animaux sont le plus beaux possible. Le octobre, c'est bien et puis c'est aussi pour un éleveur, c'est pas forcément la période la plus chargée. Je sais que par exemple pour les céréaliers, on arrive des fois au moment des moissons et autres et donc c'est pas forcément le plus simple. On a toujours été ce première semaine d'octobre, on est un peu installé comme ça et puis dans le calendrier des salons, on va pas se mettre face à d'autres concurrents et d'autres concurrents n'y a pas en même temps que nous. Est-ce que quand le sommet de l'élevage a été créé, comme il s'appelle l'élevage, à la base c'était vraiment que le concours ou il y avait déjà de l'exposition de matériel ? Il y a toujours eu de l'exposition de matériel mais il y a bien sûr eu des concours mais c'est un peu je veux dire les concours d'animaux dans un salon de l'élevage, c'est un peu comme si je vous dis venez on fait un salon de l'automobile mais on met pas d'automobile. C'est un petit peu il manque quelque chose, il manque une âme en même temps. Même si aujourd'hui, je le dis comme ça, mais s'il n'y avait pas de concours, on pourrait toujours faire quand même un salon important mais s'il n'y a pas les exposants, on ne pourrait même pas financer les concours. Donc l'important c'est quand même d'avoir ces exposants qui nous suivent d'année en année. Est-ce que les uns et les autres nourrissent les autres ? C'est-à-dire que s'il n'y avait pas de concours, il y aurait beaucoup moins de visiteurs, tu penses ? Ou vice-versa ? Je pense, oui. Mais ça fait partie de l'âme du salon. On n'est pas pour supprimer des concours, même si on regarde, on essaie toujours d'avoir encore plus d'animaux alors que quand on prend les animaux qui viennent au sommet de l'élevage, je dis que c'est plus une dépense pour la société que c'est un investissement. Mais nous, on indemnise chaque éleveur qui vient, on met à disposition gratuitement toute nos stalles. C'est aussi des mètres carrés qu'on prend pour les animaux mais qu'on ne vend pas en stand. et sachant qu'on refuse tous les ans maintenant des exposants qu'on pourrait vendre en mètres carrés. Mais c'est une réalité. Mais on essaie toujours d'avoir le plus d'animaux possible. On n'essaie jamais de réduire. On n'a jamais réduit. On essaie toujours d'augmenter. Mais c'est un vrai coût, en tout cas financier, quand on n'a que ces œillères-là. Mais c'est un vrai coût financier quand même pour... C'est l'industrie lourde dans l'événementiel. Il y a très peu dans des secteurs d'activité qu'on prend des salons sur l'industrie. Ils ne montent pas non plus des usines qui couvrent des dizaines de milliers de mètres carrés, des rings qui couvrent quand même, qui coûtent très très cher. Voilà. C'est intéressant de connaître cette perspective-là. Dans l'idée, tu pourrais dire vas-y, j'y vais à tous les concours pour mettre des exposants parce que ça rapporte plus et compagnie. Maintenant, il faut vraiment garder cet équilibre parce que les uns se nourrissent avec les autres. Vous connaissez peut-être un peu Agri-Technica. Ils alternent d'une année sur l'autre un salon de l'élevage et un salon de la machine. Donc Agri-Technica, le salon de la machine et une année sur deux, c'est Eurotir qui est un très grand salon au même endroit à Hanovre. Mais eux, par exemple, les Allemands, c'est rationnel, c'est des alignés de stands et il n'y a même pas 100 vaches dans le salon. Nous, on en a 2000. et c'est un peu notre concurrent direct. En effet, c'est impressionnant. Du coup, le sommet, ça dure quatre jours par an mais le reste de l'année, qu'est-ce que vous faites au sommet de l'élevage et d'ailleurs, il y a combien de salariés pour faire tourner tout ça ? Alors là, on est sur une dizaine de salariés à l'année mais après, il faut savoir aussi qu'on travaille, on sous-traite aussi pas mal de... Enfin, sous-traite, on a des partenaires avec qui on travaille. On aime bien être la somme des meilleurs experts. Moi, j'aime bien dire somme mais c'est-à-dire on va prendre une boîte de com pour vraiment être super fort en com. On va prendre une boîte de digital aussi, enfin, de prestataire mais pour être très fort dans le digital. On va prendre des boîtes de monteurs de chapiteaux aussi quand il faut monter les chapiteaux mais parce qu'on veut que ça se passe bien. Enfin, on ne fait pas du tout tout nous-mêmes mais on a beaucoup de prestataires. Ce n'est pas que dix salariés qui font ça mais le reste de l'année, vous savez, déjà vendre pour 1700 entreprises des stands, il faut les recontacter, les faire, les placer, faire tous les plans techniques. Il faut aussi après faire la promotion. On fait la promotion partout dans le monde. On a aux alentours d'une soixantaine d'agents dans le monde qui font, par exemple, là, on faisait la liste aussi de tous les salons auxquels on doit participer ou faire des actions à travers nos agents ou nous-mêmes salariés en allant en direct mais on est autour de 210 salons dans l'année, quatre par semaine. Donc, il faut avoir conscience que, en fait, c'est un travail vraiment à plein temps et que même ce genre de salon de pleine taille, si on internalisait tout, on serait plus autour de peut-être 80 salariés. D'accord, la vache, c'est impressionnant. Et vous avez des bénévoles le jour de l'événement ? Nous, on paie tout le monde, on ne prend aucun bénévole. Oui, puisque souvent on dit, mais on fait des conventions en fait avec des écoles mais qu'on rémunère tous à l'heure au travail. On rémunère très bien. Donc, pourquoi ? Parce qu'on pourrait prendre même des boîtes d'intérêts mais on pourrait prendre des bénévoles. Tous les ans, on a des centaines de personnes qui souhaitent l'être mais on estime que pour un salon professionnel, on a un certain standing à tenir et puis après, prendre un bénévole pour s'occuper du curage d'une bête, savoir s'occuper d'une bête, ce n'est pas simple. Et puis, pour trouver des intérêts, aller trouver, par exemple, on a besoin de nous de 200 personnes pour s'occuper des 2000 animaux donc pour le curage, pour entretenir un peu toute l'exploitation du salon au niveau animal. On ne pourrait pas trouver 200 personnes aussi simplement. Donc, on va voir des écoles d'agriculture avec qui on passe des conventions et on trouve des élèves qui savent s'occuper d'animaux parce que vous demandez une boîte, rien que vous trouvez intérimaire, 10 personnes qui savent s'occuper d'animaux, c'est compliqué. C'est compliqué. Et pareil, on travaille que, par exemple, Veta Grosup, des élèves ingénieurs pour l'accueil des étrangers, la traduction, on fait aussi 35 visites d'élevage, c'est unique au monde. Il y a des salons, ils n'en font même pas une, mais nous, on fait des visites d'élevage tout autour de Clermont, donc à moins de deux heures, qu'on fait partir depuis qu'on fait partir notre salon et qu'on envoie dans des fermes de salaire, dans des unités de transformation, dans des abattoirs, et ça, à destination, pour l'instant, que des internationaux. Là, on va essayer de développer des choses plus à destination des Français, mais des internationaux pour montrer le savoir-faire français et puis pour qu'on puisse exporter aussi notre savoir-faire vers des top acheteurs, vers des grands prescripteurs. C'est génial, ça. Mais du coup, je disais, c'est marrant parce qu'on en revient toujours au même, que ce soit dans le machinisme ou dans l'agricole en général. C'est sûr que dès que tu veux embaucher quelqu'un pour un peu se couper d'une vache ou je ne sais pas quoi, tu ne peux pas embaucher quelqu'un qui a été sur une chaîne de production pendant 20 ans. Il ne saura jamais quoi faire. On peut lui apprendre, mais sur quatre jours de salon, ça ne sert à rien. Il faut trouver des gens qui connaissent. Il faut savoir s'adapter dans l'événementiel. On va dire, il y a toujours un truc qui ne va pas. Et puis encore plus, quand c'est de l'événementiel avec du vivant, des bêtes, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Donc l'adaptabilité, c'est une des grandes qualités de quelqu'un qu'on souhaite embaucher. Et du coup, en tout, tu disais 200 personnes pour s'occuper des bêtes et pour le reste, vous êtes combien en tout le jour du salon ? Enfin, les journées du salon ? Oui, entre la sécurité, les 100 autres élèves qui sont, par exemple, dans l'accueil. Ça, on doit être au-dessus de 400 personnes directement. Et même, ce n'est pas énorme entre les parkings. mais c'est peut-être même que ça dépend à quel point on dit est-ce que, par exemple, quelqu'un qui assure de la sécurité sur un stand de machinisme, c'est nous en direct ou c'est le... Voilà, mais il y a peut-être 1000 personnes. Après, on ne se rend pas compte de la taille, mais il y a, par exemple, si je vous donne le nombre de badges exposants l'année dernière, rien qu'en fait, pour accueillir des agriculteurs sur les stands, des gens qui s'occupent des stands, il y avait 9800 badges exposants. Ah, d'accord. C'est quand même conséquent. Grosse organisation, quoi. Tu dois être content quand ça s'arrête, non ? Oui et non. Après, content, quand c'est une réussite, on est toujours content. Après, c'est sûr qu'on a un petit coup de... Ah, un peu soulagé et la fatigue qui arrive parce qu'on tient grâce à l'adrénaline. Mais après, il faut se dire que ce genre d'événement, vous prenez Eurotir, ça s'organise tous les deux ans. Il y a d'autres événements un peu similaires. D'habitude, c'était un peu tous les quatre ans. Nous, le faire tous les ans, quand c'est des événements aussi massifs, on a à peine fini qu'on doit recommencer pour l'année prochaine. Parce que vous finissez en octobre, après, il faut faire tous vos outils commerciaux, faire vos enquêtes aussi de l'année dernière, mais déjà, pensez à l'année d'après et en janvier, vous ouvrez vos inscriptions et donc, on est déjà repartis. Et donc, en à peine trois mois avec les fêtes de Noël et tout ça, en fait, il y a un temps assez court pour voir les nouveautés, imaginer ça, faire un peu un bilan. On va dire, on est en perpétuel travail tout au long de l'année. Il n'y a pas de vraiment... Il y a des périodes un peu plus creuses, c'est sûr, mais tout de même, c'est une activité assez rythmée. Imagine. Tu parlais de l'international et pourquoi il y a une telle visée vers l'international au sommet de l'élevage ? C'est un des grands axes de développement, en fait, pour notre salon. On va dire, on est très bien établi quand même aussi au niveau français, mais de plus en plus, on a de la demande de personnes à l'étranger qui veulent acheter de la génétique, qui veulent connaître le savoir-faire français, l'ingénierie française, les pratiques que l'on fait. On essaie aussi de développer pour nos exposants des marchés des fois à l'étranger sur des marchés qui ne travaillent pas normalement. Par exemple, cette année, c'est le Kazakhstan à l'honneur. C'est un marché énorme, c'est un pays gigantesque, c'est plus grand que toute l'Europe de l'Ouest. C'est un pays immense avec un potentiel énorme sur l'élevage. Pourtant, peu de sociétés travaillent encore là-bas. On a eu la Mongolie, on a eu la Géorgie, c'est des petits marchés, mais on pourrait dire l'Espagne ou l'Italie ou l'Allemagne, mais c'est des marchés déjà très existants. En allant chercher des nouveaux marchés, on permet aux sociétés un peu chaque année en venant au sommet d'aller développer quelques nouveaux marchés à l'international. Et puis, on essaie aussi de faire des vrais travails de fonds en amont. Par exemple, l'année dernière avec la Géorgie, on avait fait un FASEP. FASEP, c'est une étude de marché qui est portée en fait par, là nous, c'était une quarantaine d'experts financée par le ministère des Affaires étrangères et de l'économie. Et on les envoie en Géorgie et on fait une étude de quelle race, quelle ingénierie on doit exporter, quel type de ferme on devrait développer, quelle machine. Après, on fait des clubs entreprises et on essaie de répondre à ces besoins et proposer les... donc avoir des débouchés concrets, c'est pas simplement se dire, tiens, on va mettre international, ça fait beau, c'est joli, ça sert à rien, on entend... Mais c'est pas pour ça après qu'on oublie aussi notre territoire. Nous, on le revendique au effort et on prône en fait notre savoir-faire français et notamment nous, avant, la baseline, c'était un peu jusqu'à l'année dernière, mais c'était les grandes races au cœur des grands espaces, l'élevage assez extensif herbagé qui est chez nous et là, c'est le mondial de l'élevage durable. Pardon, c'est le mondial de quoi tu as dit ? De l'élevage durable. Le mondial de l'élevage durable. Alors là, la durabilité, on ne parle pas simplement... C'est sûr, quand on dit durable, on pense toujours à la planète. C'est les trois triptyches de l'agroécologie. Dedans, il y a bien sûr l'éco-responsabilité, respecter son territoire, mais il y a la viabilité aussi pour un agriculteur. Il faut qu'il ait une activité, il faut qu'il puisse en vivre. Il y a aussi le côté équitable et la bonne répartition sur les territoires. C'est-à-dire, c'est les trois grands principes de l'agroécologie. Après, on n'a pas... Le mot agroécologie, pendant longtemps, c'était plus un gros mot qu'autre chose dans notre milieu. On va dire, c'est long, donc on n'a pas forcément utilisé ce mot-là. On a pris le mot durable. Mais c'est vrai que nous, on veut... On va dire, le mot durable, aujourd'hui, c'est encore en définition au niveau de l'Europe de dire qu'est-ce qu'un élevage durable ? Est-ce que c'est un élevage hors sol fermé et on capte tous les gaz et on ne voit pas le jour ou c'est un élevage qui va être l'utilisation de l'herbe pour valoriser la biodiversité, valoriser un territoire aussi, avoir une activité aussi assez répartie sur les territoires pour pouvoir aussi ensuite faire vivre la ruralité. Qu'est-ce que la durabilité ? Nous, on pense que c'est comme l'élevage qu'on fait plutôt chez nous dans le massif central à travers le pâturage, à travers... Voilà. Et on se place comme événement, en fait, qui vient aider pour définir la durabilité. En 2026, notamment, c'est l'année mondiale, on va dire, qui a été décrétée par l'ONU des pâturages et donc, on pense qu'on a un vrai rôle à jouer. On va essayer de se placer assez fort là-dessus avec la FAO et l'ONU. D'accord, super. En fait, ça a été poussé par la Mongolie qu'on a eu à l'honneur en plus. Et donc, cette année mondiale où on vient défendre des modes de vie, des modes de production que nous, on considère vraiment vertueux. Très bien, ok. Tu disais que vous n'avez pas de subvention. Comment ça se finance le sommet de l'élevage ? Eh bien, on n'a pas de subvention en direct. Alors après, nous, c'est vraiment un parti pris puisque ce n'est pas, je pense que si on va voir la région, le département, voire même l'État et ils nous en donneraient, mais on se finance par un modèle économique. Comme toute société, on a décidé de vendre des stands, des prestations, des choses comme ça. Toujours, en plus, si vous regardez à petit prix, un mètre carré à l'extérieur au sommet, c'est 30 euros. C'est des fois 10 fois moins cher que d'autres salons en Europe, pour en avoir conscience. Mais avec ce modèle économique, ensuite, on finance l'organisation de l'événement, les concours, autres. Et puis, il nous reste toujours un petit peu quand même pour pouvoir réinvestir, faire un peu de, on va dire aussi, d'économie parce qu'on n'est pas à l'abri qu'il y a un autre Covid et qu'il faut qu'on ait les reins assez solides pour toujours réexister le lendemain. Mais puis aussi, pouvoir investir sur notre développement. Par exemple, on a construit une deuxième EAL qu'on a co-financée entre GL Events, nous et la région. Mais on a porté nos fonds propres dedans. Donc, c'est un peu ça. C'est un vrai modèle économique. Les subventions, on va dire, on n'hésite pas à demander, par exemple, pour la deuxième EAL, pour le besoin du développement du salon, d'aller demander quand vraiment on a besoin, ce genre d'investissement. Mais on veut que ça ne soit pas de la subvention de dépenses, mais vraiment d'investissement qui ont des vraies retombées économiques. Après, je peux vous en citer des retombées économiques, mais on a fait faire des retombées économiques indirectes, par exemple, pour notre territoire, c'est-à-dire en hôtellerie, en transport, en commerçant, les restaurants, tout ça. Et on est aux alentours de 130 millions d'euros générés sur Clermont et ses alentours tous les ans. Donc, c'est sûr que des fois, on vient financer une halle qui a coûté 20 millions d'euros, c'est vite rentabilisé, on va dire, pour notre société. Là, on est en train de voir, par rapport à des parkings, par exemple, sécuriser des choses comme ça. Salut, c'est Johan, je te remercie d'écouter mon podcast, ça me fait extrêmement plaisir. Si tu es sur YouTube, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Si tu es sur une plateforme d'écoute audio, vas-y, laisse un avis, s'il te plaît, comme ça, ça va m'aider à faire monter ce podcast et surtout à le faire connaître au plus grand nombre de personnes pour attirer des nouveaux profils dans le matériel agricole. Merci, salut ! David, c'est combien de centaines de milliers de visiteurs, tu as dit ? C'est 120 000. Cette année, on attend 120 000 visiteurs, je vous ai dit, il y a quasiment 10 000 personnes qui sont exposants mais qui sont là aussi tous les jours. Ça, c'est des visiteurs mais en visitora, c'est-à-dire exposants plus visiteurs, là, on est plutôt aux alentours de 160 000 personnes. Donc, il faut loger tout le monde si ça reste un peu plus d'une nuit et manger, le transport et compagnie. Donc, les retombées, elles sont énormissimes. C'est sûr que ça va... Voilà. Et après, il faut se dire ça, c'est les retombées indirectes mais il y a les retombées surtout directes. C'est-à-dire, suite au sommet, se vend un tracteur, suite au sommet, s'installent des panneaux photovoltaïques, suite au sommet, se vend une génisse. Là, on a fait faire aussi des estimations par l'UNIMEV, l'Union des métiers de l'événementiel, notre syndicat des organisateurs d'événements. Et on est plus autour de 3 milliards d'euros tous les ans générés dans l'économie française. Ah ouais ? La fâche ! Impressionnant ! Du coup, est-ce que le machinisme agricole c'est un acteur important pour le sommet de l'élevage ? C'est un acteur majeur. Quand on dit machinisme, en plus, on voit large, ce n'est pas que le tracteur. On a un peu aussi du travail du sol, enfin, pas mal, c'est assez large. Et ça occupe la plus grande partie du sommet de l'élevage. Et aujourd'hui, il n'y a pas un constructeur qui ne vient pas au sommet de l'élevage. Si vous voulez travailler sur le marché français, vous n'êtes pas au sommet de l'élevage. C'est quand même... Je pense qu'il vous manque une bonne partie des acteurs. Enfin, vous allez avoir vos concurrents qui vont toucher une bonne partie des acteurs. Et voilà, c'est au risque et péril. Surtout que je pense même un constructeur, il s'y retrouve quand il vient chez nous. C'est-à-dire, un euro investi chez nous, quand on fait au coût contact, on est certainement l'événement le moins cher de France. Alors d'ailleurs, tu dis, il s'y retrouve. qu'est-ce que je suis constructeur, je suis concessionnaire, à quoi je dois m'attendre à recevoir quand je vais au sommet de l'élevage ? Déjà, un nombre de contacts utiles important. C'est-à-dire, évaluer le nombre de contacts derrière qui vont déboucher sur de la vente, sur des accords commerciaux, sur... Voilà. Donc ça, c'est la première chose qui est jugée. Après, c'est aussi la visibilité de votre marque. C'est-à-dire, si vous participez bien et nous, on essaie aussi de mettre des outils de communication même maintenant en amont. On a développé notre comptoir des éleveurs, par exemple, qui est une plateforme digitale, une marketplace et un média digital alternatif. Donc on peut venir produire aussi, nous, des vidéos qui utilisent les codes du digital qui vous aident à performer en ligne. D'accord. Donc ça, c'est... Et en fait, on vient vraiment aider un exposant à être puissant en amont, puissant encore plus le jour J et même puissant après. C'est-à-dire, vous avez la marketplace, c'est gratuit pour vous. Vous pouvez mettre vos produits sur notre marketplace et vous pouvez toucher directement à, nous, toute notre base de données en 30 ans avec plus de 100 000 visiteurs maintenant. On a une base de données qui doit être une des plus belles de France. Et c'est gratuit pour vous en tant qu'exposant. donc c'est pour ça que, bon, c'est... Nous, on prend après un petit pourcentage de la vente comme fait n'importe quel marketplace. Il n'y a pas d'abonnement, vous pouvez mettre autant de produits que vous voulez. C'est assez génial. et puis on rentre dans tout un système après, en fait, qu'on essaie de développer tout au long de l'année. On l'a lancé qu'il y a six mois. On a déjà, par exemple, sur notre communauté 5 000 inscrits, enfin 5 000 membres déjà. On a déjà les 1 700 entreprises qui étaient présentes les dernières qui, automatiquement, ont eu une inscription automatique et donc qui sont déjà présents. Et d'année en année, on aura, parce que ce n'est pas tout le temps dans les mêmes exposants. Il y en a qui font de les plombs, il y en a des nouveaux, il y en a qui viennent une année sur deux. Ça peut arriver. Et donc, d'année en année, on en aura 2 000, 3 000 sociétés qui sont présentes. On n'élimine pas celles d'avant et puis ceux qui veulent être sur la marketplace d'eux-mêmes. C'est-à-dire, une fois que vous avez mis sur la marketplace une année, vous n'avez pas besoin de la remettre l'année d'après. Comme on fait au sommet, il faut tous les ans prendre un nouveau stand. Donc, on essaie de capitaliser aussi sur le reste de l'année maintenant parce qu'on a le réseau des exposants, le réseau en fait des visiteurs et comment on les fait se matcher tout au long de l'année. Alors, c'est quoi le comptoir des odeurs ? C'est un site internet sur lequel je peux aller m'inscrire ? Alors, c'est un environnement digital qui a trois triptiques. C'est alors la marketplace, c'est vraiment une place de marché comme le Amazon, si vous voulez un peu, mais qu'avec les produits de nos exposants ou si vous n'êtes pas exposant, il y a un petit coût en plus au pourcentage. Il y a une communauté, c'est-à-dire, c'est comme un petit LinkedIn ou un petit Facebook, si vous voulez, mais vous pouvez vraiment le chatter, poster en ligne. Il y a déjà 5000 membres. Donc, c'est que, en fait, soit les exposants, soit les visiteurs qu'on incite à s'inscrire. Donc, c'est des agriculteurs et des exposants. Et après, on a le média digital alternatif en fait, où là, on vient produire des vidéos nous-mêmes sur des informations qu'on trouve utiles sur l'élevage et autres. On vient aussi avec des partenaires produire des contenus sur des thématiques pour expliquer. Très court, on a des concepts vidéo en fait, déjà définis. Le matos des éleveurs, le 120 secondes, un podcast qu'on va lancer très prochainement. On est en train de tourner les émissions qui s'appellent Agriculture et moi. c'est assez large c'est un concept comme ça mais c'est qu'à la fin en fait, si vous êtes dans la communauté et au sommet de l'élevage, on peut avoir de la donnée mais qu'on va toujours essayer de mettre au service de notre milieu. C'est-à-dire quelqu'un qui va s'intéresser à, je n'en sais rien, qui est éleveur de salaire dans le Cantal qu'on a vu mais qui s'intéresse au solaire, on va lui proposer des sociétés de solaire et essayer de lui faire gagner du temps et lui proposer le jour J des sociétés du solaire. c'est tout un environnement digital mais en même temps le reste de l'année on peut lui proposer dans la Marketplace des panneaux solaires parce qu'il en a besoin et qu'il ne sait pas où chercher mais il peut avoir en fait, voir différents panneaux solaires les comparer et autres et même acheter directement en ligne pour gagner du temps. Donc on essaie d'avoir en fait un environnement 365 jours qui est assez puissant et cohérent et on n'est pas là pour vendre de la donnée à d'autres gens pour voilà on veut vraiment que ça soit utile à notre communauté aux gens qui nous ont fait vivre toute l'année et depuis 30 ans et puis même comme je vous dis le sommet c'est un peu une entreprise à mission dans un sens on est au service de l'agriculture et comment on utilise cette data intelligemment pour pas que ça soit vendu à d'autres gens mais vraiment utile à notre communauté. D'accord, pas mal beau concept et du coup tu parles des vidéos du podcast c'est diffusé que dans cet environnement là pour la communauté ? Ils sont diffusés dans cet environnement là où vous pouvez chatter les choses mais après les vidéos non on va les diffuser nous que sur les réseaux sociaux on peut être un média digital alternatif c'est à dire être un peu un combini ou un brut mais pour l'élevage on n'a pas la prétention d'être surtout de l'agriculture mais sur l'élevage on essaie vraiment de se porter un peu là-dessus en utilisant vraiment les codes du digital toujours des journalistes aussi et après en utilisant toujours une société qui sait monter des vidéos parce que la forme est ultra importante aujourd'hui d'avoir on a toujours un côté décalé je ne dis pas grossier mais décalé qui utilise les codes des réseaux sociaux afin de performer en ligne et donc en fait en faisant ça on arrive vraiment à performer à faire des vidéos qui performent pour les gens qui ont des vues parce que souvent il y a des gens qui font des vidéos il y a un fond d'enfer mais après ça fait 500 vues donc ton message il n'est pas passé puis tu as des gens qui n'ont pas de fond et qui font par contre de la forme d'enfer mais bon il n'y a pas de fond mais bon on s'est vu un million de fois mais ça n'a rien dit nous on veut vraiment on veut vraiment allier tout ça et nous pourquoi passer à travers nous c'est parce que nous après on a nous notre métier c'est d'être un connecteur c'est d'être un diffuseur d'informations ou un connecteur entre des gens et donc on sait diffuser ces vidéos à travers notre data et autres et pousser à travers des mails des ciblages des lookalikes de nos communautés enfin voilà vers pour faire augmenter en fait la diffusion et la performance de vos vidéos très bien génial donc les premières on va les voir arriver alors là on va en avoir dès mars après on en a déjà on en a déjà produit quelques-unes si vous pouvez aller voir je crois qu'on en a produit déjà même peut-être une petite enfin moi une centaine je crois de petits mais c'est du snack content mais là on a les les premières vidéos avec vraiment des choses un peu plus longues et on travaille avec des sociétés on va en avoir ça va être notamment par exemple là avec Néolé on en a qui vont arriver là en mars puis après on a on a pas mal d'autres d'autres sociétés parce qu'on peut pas en fait même on peut pas répondre à tout le monde donc on commence avec nos partenaires un peu plus historiques on les fait bénéficier un peu de ça mais voilà là ça va s'accélérer on a eu la commercialisation qui est quasiment quasiment finie en fait cette année enfin à plus de 95% donc après on va aller voir nos exposants et leur dire vous voulez là on a passé un cap on peut vous proposer ces formats vidéo vous aider sur le digital construisez des campagnes un peu tout au long de l'année on peut en faire une par mois on peut en faire différents concepts et vous placez votre marque booster votre visibilité vous améliorer aussi en fait votre impact commercial parce que si vous allez promouvoir un matos d'éleveur vous allez montrer un peu votre produit expliquer un peu plus simplement des fois et un peu de manière décalée c'est pas quelque chose peut-être que vous en direct vous allez pas faire je dis n'importe quoi mais New Holland ou John Deere ou Valtra ou autre des fois allez le faire en direct en décalé peut-être que la marque va pas vouloir mais si vous le faites à travers notre chaîne c'est pas mal et ça performera encore mieux que vous en direct ça fait la différence en effet bien joué mes questions après c'est vous avez augmenté la surface d'exposition vous avez rallongé la durée du salon un jour comment c'est possible alors que depuis des années les salons statiques c'est un peu en galère comment t'expliques tout ça et est-ce que ça fonctionne du coup pour vous alors les salons statiques ouais c'est peut-être alors je sais pas je sais qu'il y a des salons statiques qui s'en sortent moins bien que d'autres nous ça fonctionne très bien pour plusieurs raisons alors comme je vous ai dit c'est un peu un savant mélange entre la convivialité la performance un peu économique le fait aussi que on va dire politiquement on est de mieux enfin de plus en plus important voilà donc cet aspect social cet aspect politique cet aspect économique qui font qu'on marche plutôt bien puis un peu de savoir-faire aussi humblement des organisateurs et puis voilà notre salon il grossit petit à petit même si on voit qu'il même s'accélère en termes de croissance c'est assez assez impressionnant c'est à dire qu'on prend quand même de l'ampleur après l'expliquer pour une raison je ne dirais pas mais c'est on a construit une autre halle on a des surfaces un peu d'exposition qui ont augmenté et on a d'autres projets même que je ne vais pas forcément dévoiler là tout de suite parce que c'est toujours un projet donc ce n'est pas officiel mais pour continuer à se développer et bien se développer des choses je pense qui pourraient être très très sympas très bien est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les sommets d'or moi je sais que j'avais fait le salon un jour j'avais postulé avec Tanko les urbaneuses pour les sommets d'or que c'est ce truc ? les sommets d'or c'est notre concours d'innovation qu'on organise avec toujours on a un jury composé d'une une vingtaine d'experts voilà c'est toujours autour de 20 experts et il faut qu'ils soient d'accord à l'unanimité déjà et on décerne soit un sommet d'or c'est-à-dire vraiment c'est une innovation soit ça n'est pas donc des fois l'année dernière on a eu 92 candidatures quand même et on n'en a primé que 9 d'accord parce qu'on a décidé que c'était ces 9 qui étaient vraiment des innovations après c'est 92 9 et il en restait 83 les 83 autres on a fait des déçus bien sûr et puis dans d'autres salons ils ont eu des awards on considérait que ça existait déjà on considérait que ce n'est pas forcément du tout une innovation et c'est vraiment des experts on prend des scientifiques de l'INRAE des journalistes spécialistes des agriculteurs assez pointus enfin voilà on compose et il n'y a pas de personnes du sommet de l'élevage en direct parce que nous on est organisateurs d'événements on n'est pas spécialistes de machines agricoles ou de bien-être animal ou autre et puis on ne veut pas biaiser le concours parce qu'on a un mec qui nous dit il nous faut absolument le sommet d'or et puis voilà c'est un concours d'innovation qui permet d'accroître votre visibilité puisqu'on est en partenariat avec Réussir notamment et après on le diffuse aussi dans la presse sur nos salons vous pouvez l'afficher aussi sur votre stand ça vous amène une visibilité puis là on est toujours en train de réfléchir même de comment comment lui faire passer encore un upcap comment l'améliorer là notamment nous on va utiliser nous le sommet en fait on est notre propre labo pour le comptoir des éleveurs mais on va utiliser en fait le comptoir des éleveurs aussi pour faire tous les sommets d'or auront une vidéo digitale pour les faire performer en ligne du matos des éleveurs on va faire ça donc ce sera le sommet de l'élevage qui prendra une prestation à notre média digital mais c'est comme ça on va essayer de lui faire passer un cap on a quelques idées aussi pour améliorer notre concours d'innovation qui comme tout doit évoluer et s'améliorer avec son temps c'est pas que pour le machinisme agricole alors les sommets d'or non 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 il y a je crois 8 ou 9 catégories que ça soit le bio le bien-être animal le machinisme la fourniture enfin il faut regarder les catégories exactes qu'il y a mais on essaie quand même de parce que c'est dur de dire ça c'est une innovation au même titre face au bien-être enfin de machinisme et ça c'est du bien-être animal bon c'est pas les mêmes catégories c'est dur de les mettre dans enfin je trouve c'est un peu comme si on décernait un Oscar autant pour un jeu vidéo qu'un film qu'une série que voilà je pense que c'est bien de catégoriser quand même les choses ok et comment vous assurez l'indépendance du jury du coup pour ce genre de choses comme je vous ai dit en fait on le sélectionne en dehors de rien que les organisateurs du salon donc ils n'ont aucun intérêt à le faire il faut qu'il soit à l'unanimité donc il y en a un il peut être biaisé et essayer de convaincre les autres mais si les autres ne sont pas convaincus que c'est une innovation il n'aura pas de prix d'accord et c'est les 20 je veux dire les 20 membres votent que ça soit sur du machinisme ou de l'alimentation c'est les mêmes c'est pas redivisé après derrière par catégorie ah ouais c'est les mêmes mais c'est quand même des experts si vous voulez c'est un journaliste agricole il n'est pas il n'est pas des fois que sur le bien-être animal ou l'alimentation c'est des gens quand même assez experts un agriculteur heureusement qui se connaît aussi en machinisme qu'en alimentation après on a des gens un peu plus pointus dans chaque domaine on a forcément des gens pointus un peu plus sur chaque domaine mais ce qui amène aussi à la réflexion ce qui est normal parce que des fois il y a des gens qui vont être un peu plus pointus qui vont expliquer pourquoi c'est une innovation qui vont convaincre les gens on passe des fois 90 candidatures c'est deux jours de boulot de 12 heures ah oui d'accord donc c'est carrément c'est 24 heures de travail où ils ne font que débattre de ça et avant ils reçoivent même ils étudient les dossiers en amont donc c'est vraiment c'est vraiment pointu quand même et puis c'est assez marrant de participer apparemment à ces trucs parce que même ils vont manger ensemble ils débattent encore c'est assez drôle leur débat pour primer vraiment un sommet d'or changement de sujet moi plusieurs fois sur les réseaux sociaux j'ai dit ouais les salons statiques c'est pas l'avenir parce que pour moi les salons statiques ça nous apprend pas grand chose les machines bougent pas et je dis même que la valeur apportée aux agriculteurs elle est quasiment nulle pourtant je vois que le sommet d'élevage il a augmenté ses visiteurs Agri-Technica la même chose qu'est-ce que t'en penses de ce que je dis ? on va dire ça serait bien de faire de la démo je le comprends quand vous venez dans un salon vous êtes un agriculteur je vais remettre dans le contexte vous avez un agriculteur pour faire tourner sa ferme c'est à peu près 50 types de fournisseurs entre le tubulaire la génétique le machiniste le travail du sol enfin c'est 50 types donc quand il vient au sommet de l'élevage il veut certainement passer un petit moment en voyant ce tracteur mais il veut pas passer deux heures à faire de la démo ou attendre la démo de la prochaine son tour faire 4 heures de queue après c'est sûr que c'est bien de faire 10 minutes de tracteur à labourer en démo c'est bien pour la personne qui le voit mais les 100 autres qui attendent qui voient il y a 300 mètres qu'est-ce qui arrive ils vivent pas l'expérience alors que s'il y a un tracteur en statique on peut venir aussi l'expliquer après c'est aussi on va dire des contraintes techniques c'est à dire nous on a des champs pourtant à côté c'est quelque chose auquel on réfléchit mais bon c'est des enjeux politiques et autres et c'est peut-être un petit axe de développement qu'on a en tête mais bon ça sera certainement à venir et on n'imaginera pas comme ce qui se fait déjà on a déjà des idées pour faire ces démos et leur faire passer vraiment un cap autre différent et assez original et qui est vraiment de la valeur pour un constructeur parce que c'est coûteux pour un constructeur faire de la démo et donc c'est pas vraiment la rentabilité est pas énorme et techniquement c'est pareil en fait quand vous jouez un match de foot par exemple vous faites où ? sur un terrain de foot quand vous jouez un match de handball dans un gymnase non ? et un terrain de handball quand vous organisez un événement c'est quand même pratique d'être dans un parc d'exposition et pas de le faire en plein champ et qu'on veuille ou non on va dire écologiquement techniquement et autres c'est bien mieux d'être dans un parc d'exposition pour faire cela pour avoir les capacités d'accueil pour avoir ça des parcs d'exposition comme à Agri-Technica ou au Sommet ou au Space ça a quand même ses points forts pour accueillir du monde c'est sûr la démo c'est sûr qu'une machine on a envie de l'avoir en action mais même des fois l'avoir en action dans un champ on a envie de l'avoir en action chez soi l'envie de comprendre quel apport pour ma ferme pour ma performance je veux le voir en action sur un grand terrain de 100 hectares à plat alors que vous êtes dans des zones montagneuses c'est pas forcément voilà ça demande de la logique pour tout le monde aussi mais nous c'est un parti pris en termes de coûts de techniques et autres on pense que des salons comme le Sommet où on n'est pas là que pour voir de la démo mais on est là pour faire des contacts on est là pour passer un bon moment on est là pour booster la visibilité aussi découvrir plusieurs innovations moi InnovaGrid j'adore y aller voir les démos mais bon quand j'ai fait une fois le parcours comme ça j'ai marché 10 km je dis ça je ne vais pas revenir en arrière remarcher 5 km pour aller revoir un truc que je n'ai pas vu c'est assez optimisé nous dans un salon ça a son plus et son pour mais nous on a pris ce parti est-ce que le succès du sommet de l'élevage tu l'expliques par le mix que vous avez avec les concours de bêtes mais aussi les exposants de matériel mais aussi des exposants de fourniture agricole c'est la mixité qui permet à ton avis de toujours progresser ou ça n'a rien à voir ah bah si moi quand on vient au sommet c'est qu'on a qu'on souhaite améliorer sa ferme enfin on a des problématiques on veut y répondre et comme je vous ai dit c'est une cinquantaine de types de fournisseurs qu'on recherche et vous connaissez vous un supermarché de l'agriculteur alors que c'est quelqu'un qui n'a pas le temps parce qu'il bosse notamment un éleveur il bosse 7 jours sur 7 et il prend très peu de vacances enfin c'est quand même c'est une réalité et donc il a quand il vient au sommet de l'élevage il faut que c'est un peu un temps hors de sa ferme il faut qu'il l'optimise et donc au sommet il retrouve tous ces types de fournisseurs c'est le supermarché dans l'année auquel il peut découvrir les innovations et autres donc c'est plus on a de solutions à lui amener mieux c'est et en même temps il veut passer un bon moment aussi parce que comme je l'expliquais un peu le comice agricole du 21ème siècle on a envie d'acheter une machine ou d'amener une solution à sa ferme mais en même temps on est un petit peu en dehors on voit ses collègues avec qui on était au lycée agricole qu'on voit pas de l'année forcément parce qu'ils sont installés à 200 km et qu'on n'a pas le temps mais on les retrouve et on partage un bon moment cette variété j'en reviens à ta question cette variété est ultra fondamentale pour un salon comme le nôtre si on a des salons que je vois des salons par exemple spécialisés dans la méthanisation c'est sûr ça peut être un axe de développement une solution pour par exemple les agriculteurs mais si on fait que ça ils arrivent pas à amener 50 agriculteurs sur leur truc et ils en voudraient des milliers mais c'est parce que si on doit se déplacer sur thématique par thématique comme j'ai dit il y a 50 types de fournisseurs en grossissant le trait on irait sur 50 salons dans l'année donc s'il n'y a que du tracteur que du solaire que de la méthanisation que de la enfin vous n'avez pas le temps quand vous êtes agriculteur donc vous vous souhaitez retrouver une offre complète pour vos problématiques donc tu viens au sommet de l'élevage t'as tout sur place plus le bon moment exactement et le bon moment est très important encore une fois je le souligne et je le souligne moi j'aime bien dire ça j'aime bien dire il faut qu'on soit en fait une fête utile le soir c'est festif le soir mais au but quand même d'être utile et un salon festif la journée c'est à dire que ça soit un salon mais qu'on passe un bon moment mais même pour les exposants moi je me rappelle je l'ai fait 3 ans d'affilée le sommet de l'élevage on en venait toujours à la même conclusion parce que on faisait le le spa c'est après le sommet de l'élevage c'est le dernier salon de l'année pour nous en tout cas et souvent pour mon collègue qui faisait Tegel Machinery les pailleuses tu dois connaître et à chaque fois on se disait l'ambiance est vraiment bonne au sommet de l'élevage on savait pas trop l'expliquer mais on passait toujours à bon moment même en tant qu'exposant et c'est ça aussi qui nous motive entre autres là je par exemple la semaine dernière j'étais au congrès du Cédima distributeur de machinistes agricoles donc les concessionnaires et ils me disent tous mais nous on adore venir au sommet parce qu'on se réunit et puis on se retrouve même des fois en dehors du sommet enfin ça fait vivre la ville mais dans le sommet aussi sur le stand mais on fait une soirée concessionnaire on se retrouve donc pour les exposants aussi au-delà d'inviter les agriculteurs les visiteurs on retrouve aussi les différents acteurs d'une société les distributeurs et c'est hyper important d'une fois dans l'année un peu se réunir passer un bon moment partager les bonnes pratiques je sais pas on reste des êtres humains et comme je dis moi en plus qui travaille dans le digital le digital franchement c'est génial mais de temps en temps on reste des animaux et se renifler un petit peu c'est quand même important c'est ça comment on juge du succès d'un salon d'ailleurs parce que nous de l'extérieur on voit toujours ouais on a fait des visiteurs des visiteurs est-ce que c'est l'unique dénominateur de dire ouais c'est bon j'ai fait des visiteurs c'est un succès enfin pas du tout alors nous en tant qu'organisateur c'est sûr c'est le nombre aussi d'exposants comme je dis plus on a une grande offre plus on a on a aussi d'exposants plus notre salon est grand normalement c'est quand même une réussite ça pour l'offre mais pour la demande c'est-à-dire le nombre de visiteurs bien sûr que le nombre de visiteurs importe mais c'est le nombre de visiteurs qualifiés c'est-à-dire qui a pour but de remplir enfin d'aller matcher une offre du salon et donc on juge même en fait c'est pas le nombre de visiteurs et le nombre d'offres c'est le nombre de matchs qui se forment c'est-à-dire le nombre de contacts utiles qui va qui va se former par exemple le digital moi j'aime bien dire ça des fois on pense toujours à le digital contre le physique mais non mais le digital est au service du physique parce qu'il permet ce match d'être augmenté c'est-à-dire d'avoir de se dire ah bah tiens je vais prendre un rendez-vous je vais prendre je vais ah je regarde ce qu'il y a tiens je vais aller sur ce stand parce que ça m'intéresse de voir une liste d'exposants de produits de contacts même tout au long de l'année et on arrive à démultiplier même le nombre de matchs de contacts utiles et c'est vraiment moi je suis très partisan il vaut mieux avoir un peu moins par exemple de contacts mais que ça soit 100% de contacts utiles enfin nous le sommet par exemple on pourrait se dire bah tiens on ouvre le week-end et puis on fait 300 000 visiteurs parce qu'on pourrait faire 100 000 visiteurs même dans une journée un samedi avec les clermontois en faisant un truc festif un salon de l'agriculture bis mais est-ce que c'est vraiment utile à un constructeur d'avoir un gamin de la ville qui vient pour faire une photo sur son tracteur bah pas vraiment c'est c'est un peu de vue non c'est pas c'est pas vraiment utile c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment un tracteur au salon de l'agriculture d'accord en effet ça a du sens voilà enfin l'idée si vous voulez si je tire le le trait jusqu'au bout bah c'est ça est-ce que au niveau des salons on va dire nationaux en France est-ce que toi je suppose que tu connais tous les autres acteurs des salons est-ce que vous considérez comme concurrent par exemple est-ce que t'es le concurrent du SPAS du salon de l'agriculture du CIMA etc ou pas du tout vous essayez de travailler ensemble bah là on va dire oui et non nous moi je moi je me considère plus comme un confrère que qu'un concurrent on répond à des demandes qui peuvent être un peu autres le SPAS a plus une spécialité sur tout ce qui est hors sol et élevage intensif nous plus une spécialité sur tout ce qui est élevage extensif mais parce que bah la Bretagne par je ne sais rien la production laitière ou de cochons ou de volailles c'est quand même important et donc bah c'est ils répondent à une demande mais ces visiteurs et ces exposants là vont pas forcément trouver les solutions au sommet de l'élevage et nous nos exposants ils vont pas forcément trouver les solutions au SPAS donc on répond pas forcément à la même demande donc on n'est pas vraiment concurrent même si bah parfois en fait si vous avez un exposant qui dit bah non cette année je fais le SPAS donc pas le sommet bah dans un sens nous c'est un concurrent commercial voilà quand même même si aujourd'hui je pense que bah les sociétés qui souhaitent se développer en France ils vont plus participer aux deux qu'à un et pas l'autre parce qu'on vient pas trouver les les mêmes contacts commerciaux voilà c'est pour ça que je dis oui et non non dans le sens on répond pas à la même demande oui dans le sens où des fois bah on a des exposants qui font des choix entre Eurotir ou nous ou le CIMA d'accord et à ton avis est-ce qu'il faut opposer salon statique contre salon dynamique où il y a des tracteurs du matériel qui bouge après opposer on reste bah on peut être des concurrents un petit peu parce que bah pareil on dit ah je vais faire InnovaGri et pas forcément le sommet ou des choses comme ça mais opposer je sais pas parce qu'à la fin on répond quand même à la même demande c'est-à-dire ouais la même problématique c'est-à-dire trouver une solution pour l'agriculteur si la démo elle a vraiment il se dit bah oh j'ai vu la démo ça va m'amener une solution pour ma ferme très bien mais je pense que en fait en ayant aussi en allant en ayant le contact en ayant 30 minutes avec quelqu'un où on lui explique toutes les spécificités de machines complexes bah des fois on comprend encore mieux pourquoi ça répond à sa problématique les opposés je sais pas moi je dirais pas jusque là les opposés parce qu'il faut vraiment partir même jusqu'à la répondre à la demande enfin à la problématique pure du salon et Novagri c'est plus de la grande culture des problématiques comme ça nous c'est plus l'élevage et donc c'est dur de les opposer enfin je veux un commentaire sur l'annulation du CIMA nous c'est comme je dis c'est malheureux et puis je veux pas moi je touche du bois parce qu'il y a peut-être 10 ans on n'était pas le salon en poupe et puis dans 10 ans on le sera peut-être plus et puis en ce moment on est peut-être le salon à la mode après on va tout faire pour toujours pour toujours le rester mais du coup le CIMA c'était certainement même le plus grand salon d'Europe il y a une vingtaine d'années même devant Agritechnica et autres et puis et puis après il y a eu des choix des fois stratégiques des contextes aussi économiques c'est que ça répondait plus forcément peut-être aux attentes d'exposants comme je vous dis le coût contact le coût était énorme et le nombre de contacts était peut-être aussi réduit le coût contact en fait explosé par rapport à des salons comme nous le coût avec un 30 euros le mètre carré c'est vraiment pas cher et le nombre de contacts continue d'augmenter peut-être que nous on a trouvé un peu plus la bonne formule et le salon parisien agricole aujourd'hui qui n'est pas forcément dans le bassin d'agriculture à Paris il y a des grandes plaines céréalières mais pour un éleveur de chez nous il faut 5 heures de route voire plus et des frais pour dormir qui sont énormes donc c'est autant pour l'exposant que le visiteur des fois il ne s'y retrouvait pas forcément donc c'est malheureux parce qu'on est le plus gros marché quand même de machines agricoles en France donc il faudrait qu'il y ait un salon du machinisme agricole moi j'invite tous ceux qui se disent le CIMA il n'a pas lieu qu'est-ce que je fais je dis est-ce que vous êtes déjà venu au sommet de l'élevage parce qu'il y a déjà 10 ans on avait toutes ces machines-là alors c'est sûr des fois c'était plus orienté le CIMA était devenu même plus un salon c'est un peu méchant de dire mais peut-être plus régional avec je pense 80% je crois des acteurs qui venaient à moins de 200 kilomètres autour de Paris donc des grandes plaines céréalières mais sauf que toutes ces machines on les retrouve au sommet de l'élevage par exemple nous on a une surface d'exposition de machines en fait qui dépasse les 150 000 m² et qui est donc tout aussi grand que tout ville peintre où avait lieu le CIMA mais le CIMA n'avait plus que lieu déjà en 4 ou 5 halls alors nous c'est sûr que c'est peut-être en extérieur mais bon ça répond enfin c'est tout aussi bien ce que je crois ces machines là elles fonctionnent très bien à l'extérieur non mais plus en extérieur qu'en intérieur donc moi je les invite à venir au sommet de l'élevage et ils verront qu'ils se retrouveront tout autant voire même ils pourront faire je pense de super belles découvertes chez nous quoi que ce soit en innovation en moment conviviaux voilà en rencontre très bien je les amène moi je suis malheureux et nous je le dis encore une fois on est une société d'organisation d'événements si l'AXEMA et autres ils souhaitent qu'on aide pour l'organisation du renouveau du CIMA on est totalement prêt à le faire encore une fois je dis le sommet on est peut-être une entreprise quasiment à mission c'est-à-dire aider le milieu agricole peut-être que je sais qu'il y a des grands groupes comme Exposium qui l'organisent qui appartiennent à des structures plus privées plus autres ils ont plein d'avantages de travailler avec eux je le sais mais on a nos petits atouts à revendiquer et nous on est prêt à aider à cela tu aurais une idée à donner comme ça au pied levé pour rendre des idées même nous on a déjà même en fait à nous notre métier c'est de réfléchir à l'organisation d'événements tous les jours et puis on n'a pas 36 dossiers on n'est pas sur 40 types de secteurs on en a un donc le CIMA ça fait déjà même des années qu'on se dit oh là là s'ils faisaient ça s'ils faisaient ça enfin on a on a des très bonnes idées mais après nous on vend des prestations d'organisation donc je vais pas les donner mes idées et que je pense qu'ils pourraient faire que le CIMA fonctionne et fonctionne très très bien et on en a discuté avec je vais pas citer de nom mais des grands groupes de presse agricole et autres et on est prêt même à s'associer pour aider la CIMA à avoir son grand salon bon bah s'ils nous regardent ou ils nous écoutent petit coup de fil à victoire bon c'est quoi c'est quoi les ambitions du sommet pour cette année bah là cette année nous c'est toujours d'avoir un petit peu plus d'exposants d'avoir un petit peu plus de visiteurs et on reste humbles dans nos choses vu qu'un salon qui se passe bien qu'il y ait des accords qui se signent entre bilatéraux comme on avait eu entre la France et la Mongolie bah là entre la France et le Kazakhstan puis sur cette année voilà c'est déjà si on a fait ça on sera pas mal surtout bah aussi une réussite à notre nouveau petit bébé le comptoir des éleveurs avec lequel on invite toutes les personnes autour du digital que ça soit dans les sociétés ou tous les créateurs de contenu qui veulent travailler avec nous à nous contacter pour voir parce que comment on peut travailler ensemble encore une fois nous le sommet on est pas là que pour faire bénéficier que nos propres intérêts du tout on est là pour faire bénéficier pour le milieu agricole nous on garde pas tous les stands pour nous au contraire on les verra tout le monde pour qu'après ils puissent faire du business bah là c'est pareil s'il y a des acteurs en fait dans le digital qui souhaitent nous rejoindre dans l'aventure bah on est totalement ouvert je te remercie je te souhaite bon appétit certainement et puis toi aussi bonne journée ouais allez à bientôt déjà en être acteur c'est fini et oui ça dure jamais assez longtemps t'es arrivé jusqu'au bout en tout cas je te remercie c'est que t'es un vrai passionné du secteur si tu veux m'aider à faire monter ce podcast et le faire connaître au plus grand nombre s'il te plaît si t'étais sur youtube abonne-toi à la chaîne et mets un petit like sur la vidéo si t'es sur une plateforme d'écoute laisse un avis mets une étoile tout ce qui peut aider à le diffuser au plus grand nombre en tout cas je te dis un grand merci et on se voit au prochain épisode salut